Bonjour Froid, comment vas-tu ? Bonjour Ahmed ! Ça va, tu vas bien ? Très bien ! Ça va très bien. Orl'homme est devenu aujourd'hui le plus grand BTS de France et propose à 30 filières en 2024. C'est pas trop ? C'est jamais trop, parce que je crois qu'aujourd'hui, notre vocation en tant que premier BTS de France, c'est d'offrir une palette très large de filières à nos étudiants, mais aussi à nos entreprises. Parce qu'au niveau des étudiants, ce qui est génial, c'est que quelque part aujourd'hui, on va pouvoir laisser la possibilité à nos futurs préparationnaires, nos futurs étudiants qui vont faire la rentrée en 2024, de se dire que si, pendant les deux mois qui suivent la rentrée, ils veulent changer de filière, ils auront 30 filières au choix pour finalement trouver celle qui leur convient le mieux. Et pour les entreprises du coup ? Pour les entreprises, c'est génial ! Imagine que tu es une entreprise et que tu as accès à un partenaire qui est une école qui s'appelle Orl'homme, qui propose 30 filières, donc peut-être pas forcément toutes qui vont l'intéresser, mais imagine qu'il peut choisir quelqu'un en NDRC, en COM, en SAM, en GPME, pourquoi pas aussi même dans une filière de santé qui peut l'intéresser si il travaille dans la santé. Il va pouvoir avoir accès à un large panel d'étudiants et de compétences, et en cela, je pense qu'on va devenir le partenaire numéro un des entreprises à terme. Et pourquoi le nom Orl'homme BTS Plus ? Alors le plus, en fait, c'est qu'on l'a inventé en 2012, on a créé cette marque BTS Plus, c'est en fait au départ un BTS plus la possibilité de préparer les concours d'entrée dans les universités et grandes écoles qui recrutent un bac plus 3. Et ça Orl'homme, on a des résultats exceptionnels chaque année, on a 100% d'étudiants qui sont admis en bac plus 3, donc en bachelor, en licence 3, en grande école de commerce, en grande école de communication. Et ça, c'est notre force, c'est qu'on a réussi dès le début à proposer aux étudiants de suivre le cursus classique du BTS, mais de préparer en même temps en plus les concours d'entrée et ce durant les deux années de scolarité. Alors bien sûr, ça demande aux étudiants d'être très investis, très ambitieux, de prendre beaucoup de temps pour le faire, mais ceux qui jouent le jeu, ils ont in fine 5 années d'études avec un bel plus 5 dans le domaine qui leur plaît. Mais j'ai aussi entendu que le plus de BTS Plus, c'était parce qu'à Orl'homme, on en faisait toujours plus. Bon, écoute, c'est un compliment que tu nous fais. Je pense que si tu l'as entendu, c'est qu'a priori, les profs, ils jouent le jeu. Oui, alors c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, à Orl'homme, on a vraiment envie d'en faire toujours plus. Je pense que tu l'as remarqué toi-même en tant qu'étudiant à Orl'homme, on essaie d'avoir les meilleurs professeurs à chaque fois. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des profs qui sont meilleurs, d'autres un peu moins meilleurs, mais en tout cas, ils sont quand même globalement super. Et ça, c'est vraiment un plus qui n'est pas forcément ailleurs. Il y a le plus aussi en termes d'accompagnement. Il y a beaucoup d'opportunités d'entreprises, d'annonces où on peut postuler. Il y a également un accompagnement sur le CV, un accompagnement sur l'allée de motivation, un accompagnement sur les entretiens de motivation. Et tous ceux qui nous rejoignent et qui souhaitent, à un moment donné, trouver une alternance, ils ont à Orl'homme une équipe entièrement dédiée et avec une approche individuelle. Et ça, je crois qu'on est vraiment les seuls à le faire aussi bien. Et ce plus, ça se traduit aussi par d'autres choses. Tu as dû remarquer qu'on avait mis en place une cellule psychologique à Orl'homme. Avec une psychologue qui est là et qui accueille les élèves sur rendez-vous. Ils peuvent partager parfois leur quotidien s'il est un peu difficile, s'ils sont sujets parfois un peu de stress, un peu de pression. Cette psychologue, généralement, les aide à passer le cap et à avancer. D'accord. On peut donc dire que Orl'homme en fait toujours plus. Bah oui, Orl'homme, c'est le BTS plus. Ok. Et au niveau de la création d'Orl'homme, du coup, tu as travaillé pendant très longtemps dans le cosmétique. Mais pourquoi avoir créé une école et non pas une marque de cosmétique ? Alors déjà, l'idée, c'est que si on revient un peu en arrière, moi, dès l'âge de 13 ans, j'ai enseigné. Donc mes premiers cours particuliers, j'avais 13 ans et ça ne s'est jamais arrêté. J'en ai donné quand j'avais 14, 15, 16, 17 et à 18 ans, quand j'étais en prépa HEC, on m'a demandé de donner des cours de préparation aux épreuves de logique et de mathématiques. Des concours Sésame et Access, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Ce sont des concours post-bac pour entrer en école de commerce post-bac. Et là, je suis vraiment tombé en amour de l'éducation. J'ai toujours, toujours enseigné à un bon niveau. Et puis j'ai écrit des ouvrages dès l'âge de 21 ans. Alors tu vas me dire, les cosmétiques et l'éducation, ça peut faire bon ménage. Les cosmétiques, ça a toujours été mon rêve. J'ai toujours voulu travailler dans ce secteur qui est un secteur extrêmement dynamique, avec beaucoup de créativité, beaucoup de parfum, beaucoup de texture, beaucoup de recherche et développement également. Et comme j'avais un profil scientifique, parce que j'aime beaucoup les maths, je pouvais aussi trouver là-dedans quelque chose de très agréable. Sauf qu'au bout de quelques années, l'éducation est revenue me chercher. Ça veut dire que j'ai commencé ma carrière chez LVMH puis L'Oréal. Et lorsqu'il était question d'entreprendre, j'ai voulu créer une école parce que je me sentais vraiment à l'aise dans l'éducation. Et créer une école, de toi à moi, au départ, c'est un peu plus facile que de créer une marque de cosmétiques quand même. Il te faut de très bons profs. Bon, moi, j'étais déjà là. Il te faut aussi de très bons locaux. On les avait. Et il faut ensuite une bonne organisation, un bon service client. Et alors l'homme, je crois qu'on est plutôt bon dans le service client. Alors qu'une marque de cosmétiques, tu as affaire quand même à des brevets, de la recherche et développement, du pré-test, du test, du post-test. Ça demande beaucoup d'investissement. Et franchement, quand tu quittes L'Oréal, tu as du mal à te dire que tu vas faire le mieux qu'eux. L'Oréal, c'est une boîte incroyable. Et moi, je n'avais pas le courage de concurrencer L'Oréal du tout. J'avais une question assez personnelle un peu. D'ailleurs, tu as même coaché des étudiants pour répondre à cette question. Quelle est la chose la plus incroyable que tu as pu faire ? Dans ma vie, c'est une question difficile. Peut-être, c'est d'avoir quitté la maison à l'âge de 20 ans pour aller six mois au Japon. Ça peut paraître pas si fou que ça. Une époque où il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore tout cela. Quand tu partais au Japon, c'était un voyage comme si tu partais sur Mars aujourd'hui. Et je crois que c'est la chose qui m'a le plus marqué. C'est cette espèce de courage que j'avais et que je ne pensais pas avoir à cette époque-là. Parce que moi, j'ai une famille de cinq enfants, très soudés. On passait nos vacances tout le temps ensemble. Et puis un jour, j'annonce à tout le monde que cette fois-ci, je ne serai pas avec eux durant les vacances scolaires. Et je suis parti comme ça, entre le mois d'avril et le mois de septembre, pendant six mois au Japon. C'était compliqué ? Non, c'était génial. C'était une très belle expérience. Et j'ai appris le japonais, donc ça m'a permis vraiment d'y aller. Beaucoup de n'amohéwa franco-atlandes. Et on va m'en a shimasu. Alors là, on en fait toujours plus de tout ça. Voilà, on essaye. Est-ce que tu as des activités ou passions personnelles favorites ? Oui, j'aime beaucoup la philosophie. Oui, je m'intéresse beaucoup à cette discipline. Ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Chaque année, j'essaye de réfléchir aux sujets qui tombent à l'agrégation. Donc là, cette année, par exemple, c'était le commerce décor. Donc c'est un sujet assez ambitieux, le commerce décor. Et on se rend compte que c'est un sujet qui ne touche pas que à la morale, mais à plein d'autres choses. J'aime bien les sujets notamment qui touchent aux devoirs, à la morale en philosophie, à la responsabilité également. Donc je suis très branché Kant, Lévinas. Ce sont des auteurs qui me plaisent beaucoup. Et puis après, de façon beaucoup plus, on va dire, quotidienne, c'est le backgammon. J'adore ça. J'en joue beaucoup avec mes enfants au backgammon. Enfin, on adore ça. Ça consiste en quoi, le backgammon ? Le backgammon, c'est un jeu qui mêle à la fois le hasard et le risque, donc, et également la stratégie. Donc on peut dire qu'il y a un peu des échecs là-dedans, parce que tu dois anticiper vraiment 2, 3, 4 coups à l'avance, alors que les échecs, c'est beaucoup plus complexe. Il faut anticiper, on dit jusqu'à au moins 10 coups à l'avance sur les échecs. Mais au backgammon, avec 2, 3 coups, tu t'en sors bien. Et puis il y a les dés, parce qu'en fait, tu dois déplacer des pions avec les dés. Donc tu fais 8 avec tes dés, il va falloir que tu déplaces tes pions en fonction des dés. Donc quelque part, il y a à la fois le côté un peu risqué qui me plaît bien en tant qu'entrepreneur. Moi, je suis un preneur de risques en tant qu'entrepreneur et à la fois, il y a un côté très stratégique. Et c'est un jeu qui est très plaisant. Et est-ce que ce jeu peut te servir dans la vie de tous les jours ? Oui, absolument. En fait, le backgammon, ce qui est génial, c'est que ça t'oblige à avoir 2, 3, 4 coups d'avance. Et je crois qu'en Rolome, on est plutôt bon là-dedans, c'est-à-dire qu'on a essayé d'être là au bon moment, avant tout le monde. Que ce soit pour les concours post-bac ou pour le BTS, on a su prendre le train avant tout le monde. Et aujourd'hui, en tant que premier BTS de France, plus grand BTS de France, avec nos 4000 élèves à la rentrée 2024, nos 7 campus à Paris, et également sur les concours post-bac, où on va avoir sur le concours SESAM, le concours ACCESS, le concours AVENIR, le concours Puissance Alpha, plus de 2000 étudiants qui suivent nos stages cette année. Je crois qu'on a été capable vraiment d'avoir toujours pensé un peu avant tout le monde comment faire les choses bien. Et aujourd'hui, on est content d'être copiés, on est content d'être leaders, mais on doit aussi montrer la voie. Et tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de responsabilité, on est responsable aujourd'hui quelque part. On doit répondre de notre position, ça veut dire qu'on doit quelque part montrer l'exemple, montrer la voie. Et donner une image qui est la plus reluisante, la plus excitante du BTS aujourd'hui au niveau de la France. Et c'est un combat qu'on va mener avec beaucoup de succès. On peut également voir que tu as un look assez tendance, assez new-gen. Et c'est très rare de voir ça chez des directeurs ou chez chefs d'entreprise. On est un peu loin du costume un peu costard-cravate. Qu'est-ce qui influence un peu ton look ? Tu écoutes de la musique, tu regardes des séries ? Bon, déjà, j'ai accès à certaines ventes privées quand même, chez Balenciaga, ça peut aider. Maintenant, la réalité, c'est que j'ai une femme qui est extrêmement... C'est une vraie modeuse, elle est très branchée mode depuis très longtemps. Et c'est elle qui m'habille, en fait, tout simplement. Et après, pour la question du costard, je crois que c'est un peu... Disons que ça peut plaire. Je veux dire, moi, j'ai des copains de promo qui sont en costard-cravate du matin au soir. Ça leur va très bien. Moi, c'est un vêtement qui ne me fait pas rêver plus que ça. Et je crois aujourd'hui qu'on peut vraiment incarner la fonction sans pour autant être dans une espèce de rigueur vestimentaire particulière. Je crois que la fonction, on l'incarne parce qu'on fait, parce qu'on produit, parce qu'on agit. Et pas forcément parce qu'on représente en termes de tenue vestimentaire. Donc, on va dire que l'habit ne fait pas le moine. C'est quelque chose qui est d'autant plus vrai que je l'incarne aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en même temps, je crois aussi que quand tu évolues dans un environnement très jeune, tu as envie d'être aussi un peu en accord quelque part avec le public que tu rencontres. Je ne me verrais pas mettre une distance de fait entre ma fonction et mes étudiants. Parce que j'ai un costard, mes étudiants, ils sont en jean et en basket. Ok, c'est vrai. Est-ce que Franck Atlan écoute de la musique et regarde des séries ? C'est un peu quand même déroutant ce que tu me demandes. Heureusement que j'écoute un peu de musique et de séries. J'ai la chance d'avoir des enfants qui me partagent leur goût. Donc, on est plutôt là sur du ninho, des choses comme ça. Mais après moi, en tout cas, j'aime bien plutôt de la house, de la house progressive. J'aime beaucoup ça. Donc, je ne sais pas, des Nora en pur, par exemple, ou du Shepard. Donc, c'est des musiques que j'écoute pour me concentrer généralement et pour travailler. Et puis, au niveau séries, écoute, oui, quelques-unes. Les dernières, The Crown, The Affair. Et puis, ma série favori, c'est Shameless, qui est une série assez incroyable d'une famille à Chicago, complètement déjantée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci.